bonjour tout le monde et bienvenue sur pays tv l'année 1871 sera en france une année de révolte suite à la chute de napoléon 3 d'abord à nice en février avec l'insurrection séparatiste dont nous avons déjà parlé sur cette chaîne ensuite en mars avec l'insurrection de paris qui restera célèbre sous le nom de la commune de paris et qui ne sera d'ailleurs pas la seule d'autres communes se seront proclamés durant cette période un peu partout en france comme marseille saint-etienne narbonne ou lyon toutes ces révoltes ont en commun d'avoir été violemment réprimé par la toute jeune troisième république cette année non seulement marque le 150e anniversaire de l'insurrection niçoise mais aussi la proclamation de la commune de paris et nous allons nous attarder sur le rôle que joua un natif du pays niçois dans la commune auguste blanqui tout d'abord un petit rappel de ce qu'était la commune paris assiégé par les prussiens refuse de reconnaître le gouvernement d'adolphe thiers qui accepta la capitulation française lors de la guerre franco-prussienne les parisiens essentiellement ouvriers artisans et profession libérale se soulevèrent contre le gouvernement tiers qui chercha à déshermer la garde nationale de paris l'insurrection débute le 18 mars 1871 lorsque les soldats du général lecomte refusé à l'ordre qui leur était donné de tirer sur les parisiens et la garde nationale de cet événement sera proclamé la commune et s'en suivra deux mois et dix jours d'insurrection contre le gouvernement de thiers réfugiés à versailles période durant laquelle les communards élaboreront un nouveau projet de société de type libertaire basé sur la démocratie directe et l'autogestion ce qui donnera naissance au communalisme cette révolution prendra fin lors de la semaine sanglante se déroulant entre le 21 et 28 mai 1871 quand les troupes versaillaises appelaient ainsi car fidèles au gouvernement tiers réfugiés à versailles reprendre au paris en écrasant avec une rare violence les communards la reprise de paris par tiers et les persécutions qui sont suivisent détruisir une partie de la ville faisant entre 6000 et vingt mille morts cette insurrection et la violente répression qu'elle subit eu un retentissement international important notamment au sein des mouvements ouvriers et des différents mouvements révolutionnaires naissants la commune est de ce fait encore aujourd'hui une référence historique importante pour les mouvements communistes et libertaires et plus largement pour les mouvements de gauche si vous voulez en savoir plus sur le déroulement les causes et les conséquences de la commune je vous invite à vous rendre sur ces chaînes youtube et notamment la chaîne nota bene maintenant parlons de blanqui auguste blanqui révolutionnaire socialiste est né à pugétainier en 1805 qui comme le reste du pays niçois était alors annexé à la france suite à l'invasion du comté de nice en 1792 son père jean-dominique blanqui fut sous-préfet des alpes-maritimes sous le premier empire jusqu'en 1814 son frère aîné adolphe était partisan du libre-échange et de l'économie libérale auguste blanqui en tant que révolutionnaire et républicain participa à de nombreuses insurrections et complots visant à renverser la monarchie en france il participera à la révolution de juillet en 1830 ainsi qu'à la révolution de février en 1848 pour ses actions révolutionnaires blanqui sera régulièrement emprisonné passant au total plus de 35 ans de sa vie derrière les barreaux ce qui lui vaudra le surnom de l'enfermé auguste blanqui fondera en 1880 le journal ni dieu ni maître dont le titre deviendra plus tard un célèbre slogan du mouvement anarchiste considéré comme un des fondateurs de l'extrême gauche française l'influence de blanqui est telle qu'un courant du socialisme révolutionnaire apportera son nom le blanquisme auguste blanqui meurt en 1881 à paris où il est enterré au cimetière du père lachaise et le rôle de blanqui dans la commune me direz vous ne vous inquiétez pas j'y viens adolphe thiers conscient de l'influence de blanqui sur le mouvement social parisien le fit arrêter le 17 mars alors que ce dernier malade était en convalescence chez un ami médecin à bretonnou blanqui ne peut donc pas participer aux événements de la commune qui débuteront le lendemain de son arrestation le 18 mars emprisonné encore une fois auguste blanqui ne peut communiquer avec personne et vraisemblablement n'est pas du tout au courant de ce qui se passe à paris pourtant cela n'empêche pas blanqui d'avoir une influence sur paris le blanquisme fait partie des courants politiques représentés au sein des communards et un certain nombre de blanquistes seront d'ailleurs élus au conseil de la commune dont blanqui lui-même pourtant emprisonné au moment de la semaine sanglante blanqui est transféré à morley dans les geôles du château du taureau où ses conditions d'incarcération sont déplorables lors de cette période de détention pour s'évader intellectuellement du moins blanqui s'intéressera à l'astronomie en écrivant l'éternité par les astres réfléchissant à l'immensité de l'univers pensant que quelque part il y a sans doute une population possédant les caractéristiques du genre humain et la question que l'on peut se poser c'est est ce que la présence de blanqui aurait pu changer le cours de la commune certains le croient beaucoup de communards souhaité le retour de blanqui allant jusqu'à prendre en otage 74 personnes essentiellement des religieux dont monseigneur darbois l'archevêque de paris que les communards étaient prêts à échanger contre la libération de blanqui adolphe thiers refuse à l'échange refusant de libérer blanqui ce qui fatalement forcera les communards à exécuter leurs otages car le marx était convaincu que blanqui était le dirigeant qui faisait défaut à la commune sur l'épisode des otages que thiers refusa d'échanger contre blanqui marx se dira tiers refusa obstinément il savait qu'avec blanqui il donnerait une tête à la commune après la commune blanqui sera ramené à paris pour être jugé et condamné auprès d'autres communards en 1872 il sera libéré et gracié en 1879 garibaldi dira de blanqui qu'il est un martyr héroïque de la liberté humaine après sa libération il militera activement et contribua à l'amnistie des communards voilà l'influence qu'aura eu blanqui sur la commune de paris on notera d'ailleurs cette étonnante similitude entre révoltes des séparatistes niçois et celle des communards outre cet esprit de résistance commune refusant qu'on leur confisque leur liberté et leur dignité tout en rêvant de meilleurs lendemains ces deux insurrections auront comme figure deux natifs du pays niçois blanqui pour paris et garibaldi pour niçois